C'était au matin d'une belle journée d'automne. Sur l'Estrang, au sud de Cailleux-sur-Mer, les pêcheurs aux Pousseux, amateurs de crevettes grises, étaient nombreux. Mais nous n'étions pas là pour les sauterelles, comme on appelle ici ces crevettes. Nous avions rendez-vous avec Michel et Daniel. Objectif, installer une cordée pour pêcher le bar. On repère les bancs de sable qui font banquette. On ne tend pas sur les vasières liquides, on tend volontairement toujours sur les banquettes. Moi, personnellement, j'ai revisité cette forme de pêche parce que je constatais en arrivant à Cailleux un bon 20 ans que les cordées, après les tempêtes, étaient disloquées, arrachées. Ça ne me plaisait pas trop. Donc j'ai revisité à ma façon, avec des tendeurs, vous allez voir. Cette étape-là est préparatoire. On installe un système d'attache qui pourra resservir plusieurs semaines. T'es prêt, Michel ? T'es prêt ? T'es prêt ? La mise en place du flotteur, pour repérer la nuit quand on vient, ils me font mon palot. J'expliquerai ce que c'est que le palot après. Appuie, appuie. Ce flotteur a pour fonction, la nuit, de se repérer facilement. Parce que j'ai eu l'idée d'ajouter ce que les marins bretons emploient pour retrouver leur casier, un morceau de leur flotteur réfléchissant. Ce qui fait que la nuit, nos lampes frontales, à plus de 150 mètres, nous font repérer ça. Maintenant, nous allons dérouler la cordée. Alors, nous venons d'accrocher avec un système d'accrochage automatique au flotteur. Là, c'est parti. Une fois la cordée déroulée, le principe consiste à installer des hameçons à intervalles réguliers. La réglementation est ferme, seulement deux lignes de fond et pas plus de 30 hameçons par pêcheur. Indiscutablement, on doit mettre des verres frais. Évitez les verres décongelés comme celui-là. Voilà, ça y est, c'est gagné. Au clou tournant, le verre doit être bien tendu et on va mettre une pelletée de sable dessus. Il y a une raison. Cette petite pelle très employée par les verre au tiers dans le temps pour faire les verres, s'appelle un palot. Un palot, c'est donc très long manche avec une petite pelle. Là, elle va nous servir à dissimuler l'appât. Hop, hop, pour que les goélands qui vont passer avant que le flot n'arrive, ne se fassent pas prendre à l'hameçon. Qui dit goéland près l'hameçon, dit goéland noyé. On n'est pas là pour ça. Et on ne veut pas, on évite. Donc là, l'appât est dissimulé par le sable. Les vagues vont, les l'appât vont se retrouver. Et puis, on avait cet ennui, c'est que tant d'arrivée, 12 heures après, la corde était toujours prise autour de cette corde. L'année dernière seulement, avec beaucoup de retard, j'ai l'idée tout simple pour éviter que... Je l'enlève là, volontairement. Pour éviter qu'il aille se... une fiche. Le verre va toujours être disponible pour le poisson, mais il n'ira plus se prendre autour de la corde. Prends mon palot aussi, il y a un galet. Allez, on y va. Oh, c'est pas profond. Encore. Cette idée d'avoir mis un tendeur au milieu de cette longue corde, c'est pour qu'elle soit encore plus tendue. Et quand il y a un coup de raquette dû à des vagues, ou un gros poisson qui tire, mais surtout des vagues, ceci fonctionne. Quelques jours plus tard, nous retrouvions Michel et Daniel à Nuit Noire. Le vent était très fort, près de 100 km heure. Une eau très oxygénée. Des conditions idéales pour voir le bar s'aventurer près de la côte. La complication, c'est ce qui nous arrive là ce soir, c'est que la mer n'est pas descendue aussi vite que logiquement elle aurait dû faire, parce qu'elle est retenue par les forts vents. Les très forts vents que nous connaissons retiennent cette masse d'eau et empêchent la mer de descendre. On dirait qu'elle descend à regret. Elle va être très en retard. Ce soir, on va perdre une demi-heure à trois quarts d'heure par rapport à une marée calme. La patience n'a pas suffi. La mer n'est pas descendue aussi loin qu'espérée cette nuit-là. L'installation des lignes était forcément plus difficile. Donc les airs sont là. Dans un bourrelet de mousse que j'ai mis autour d'un seau, ils sont piqués et rangés dans un ordre qui fait que, logiquement, ils doivent venir un par un sans se mélanger aux autres. Espérons. On va mettre en place la cordée en premier, les attacher aux deux accroches qui ont été mises il y a quelques jours en place. Et nous allons, à partir de là, après, disposer, je vais passer à Daniel, hameçon par hameçon, qu'il va enclencher au paternoster. On mettra une petite pelletée de sable. La nuit, c'est moins important de mettre une pelletée de sable parce que les goélands ne viendront pas. Il n'y a pas de goélands la nuit. Alors, une fois, j'étais en pleine nuit, enfin, en pleine nuit, à 20h, il fait nuit depuis longtemps, au mois de novembre, et j'étais en train de mettre des verres et j'entends un bruit sourd dans mon dos, un bruit très bizarre, un ronflement, et de plus en plus fort, je me tourne tout doucement, qu'est-ce qu'il y avait un énorme chien noir qui n'appréciait pas ma présence à deux genoux sur les sables. Oulah, un mollusque, je dis là, je ne suis pas bien. J'ai crié à grands coups, il s'est sauvé, tant mieux pour moi. Une autre fois, ça a été beaucoup plus poétique, j'étais sur les sables, toujours vers 20h, 20h30, 21h, c'est un détail, et c'était un vol d'oie cendré qui volait à très basse altitude au ras de l'eau, qui est passé à quelques mètres de moi la nuit en chantant, c'est un chant de cohésion la nuit, pour qu'ils correspondent entre eux pour ne pas se perdre de vue. Donc ce vol d'oie m'est passé à moins de 10 mètres à côté de moi, c'était très, très, très surprenant d'avoir un vol d'oie cendré qui me survole pendant que j'étais là avec mes hameçons. Voilà deux beaux souvenirs. Les souvenirs où il pleut avec du sang de chien, j'en parle pas. Le loup, elle arrive déjà là, regarde, à la vitesse. Il y aura du méli-mélo autour de la corde demain matin. Le lendemain, le vent restait très fort attirait nombre de kitesurfeurs sur nos côtes. Rendez-vous était pris pour venir relever les lignes à la mi-journée à marée descendante. Il y a une règle importante, il y a une règle importante, il ne faut absolument pas piétiner dans l'eau quand il y a un poisson de prix. J'ai une fois commis cette erreur de jeunesse, j'avais un joli bar de prix que je regardais, il a fait deux, trois moulinets sur lui-même, au revoir. Donc il est parti. Donc notre pêcheur de cailleux vient me voir et me dit « On marche pas dans l'eau, on retient du poisson, monsieur. » Bon, et il avait raison. La mer, décidément tout aussi capricieuse que la nuit précédente, rechignait à descendre. Il fallait se décider à relever les lignes tout de même, les pieds dans l'eau. Étape indispensable, prendre la mesure du poisson capturé. « On est juste à la limite, 42. » « Au pli de la queue. » « Ne jamais attraper ce poisson en pleine main parce qu'il a sur le dos une arme redoutable. » « Piquer les mains, c'est squinter. » « Attention, il sait s'en servir. » Ensuite, on remballe la ligne pour une nuit de pêche ultérieure. 15 hameçons seulement étaient en service cette fois-là. Trois bars de taille réglementaire ont mordu. Ce n'était pas si mal. « À quoi, on peut aller voir ? » « C'est à quoi, on va aller voir ? » Sous-titrage FR ?